Un peu ce livre des chimères, chapitre 1, verset 1 à 14. Tout à coup, je vis dans le ciel un être majestueux. Je croyais que c'était un simple oiseau, mais il avait quelque chose d'étrange, d'exceptionnel. J'ai cru que je rêvais. Je vis quelque chose qui ressemblait à un lion, sauf qu'il possédait un bec qui ressemblait à celui de la colombe. Je me suis dit, un lion colombe, est-ce que ça existe ? N'étais-je pas devenue fou ? Je n'étais pas au bout de mes surprises. Je me rapprochais de cet être mystérieux. Je découvris qu'il avait aussi une queue de renard, des oreilles de chien, des pattes de chat et des ailes d'aigle. C'était sûr, il venait d'une autre dimension. J'entendis une voix me dire, la tête de colombe représente la paix, les oreilles de chien la fidélité, le corps de lion la force, la protection et la bonté. Les ailes de l'aigle, la puissance et la majesté de la royauté. La queue du renard, l'intelligence astucieuse. Les pattes de chat représentent l'amour et la discrétion. Alors je compris quel était cet animal extraordinaire. C'était la représentation du Seigneur qui seul pouvait posséder toutes ses qualités. Et la voix me dit, accomplis ce que tu dois faire. Et ce livre de la prophétesse Abigail, qui veut dire source de joie. Chapitre 1, versets 1 à 13. Et je vis dans le ciel quatre symboles. Il y avait un lotus, une croix, une étoile et un croissant de lune éclairé par une étoile. Deux personnes se battaient. L'un portait une capuche et l'autre avait le visage découvert et il était vêtu de blanc. Les symboles se battaient entre eux. Ils se battaient chacun au nom de leur Dieu. On voyait des milliers de morts aux côtés des symboles. La nuée de Dieu apparut. On vit alors pousser un olivier et une nuée de colombes arriva. Il se mit à neiger. Tout était devenu blanc. Tous les morts revinrent à la vie. Une main les relevait tous pour la paix, pour ce monde. Ils firent la fête sous l'olivier plein de fruits. Et les colombes vinrent faire leur nid dedans. Ils firent la fête sous l'olivier. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. A la lecture de ces textes, on retrouve à la fois les formes des écrits contenus dans la Bible, avec ces grandes descriptions d'êtres extraordinaires que seuls les prophètes comme Ézéchiel savent voir. Et pourtant, le contenu des visions et des scènes apocalyptiques ont quelque chose d'extra-biblique, d'anachronique en quelque sorte. Le chat par exemple, il n'y en a pas beaucoup dans la Bible, les enfants des chats. Et non, c'est un animal dont on ne parle pas vraiment dans la Bible, sauf une fois, je crois, dans un des livres des chroniques. Mais je vous laisse chercher et retrouver le chat caché dans la grande bibliothèque qu'est la Bible. Le chien est intéressant aussi, car il apparaît ici comme l'ami de l'homme, alors que ce n'était pas si simple que ça dans le Moyen-Orient Biblique. Pourtant, on retrouve les grands symboles qui peuplent notre imaginaire et qui sont passés du monde religieux au monde profane. La colombe, l'olivier, le grand aigle, le lion, l'arbre qui donne du fruit, tous ces symboles parlent universellement encore aujourd'hui. Que l'on soit croyant en Dieu ou qu'on ne le soit pas. Tous ces symboles ont traversé nos cultures. Mais c'est peut-être parce que tous ces animaux ont d'abord fasciné les hommes qu'ils ont été utilisés pour parler des choses divines. C'est peut-être dans ce sens-là que les choses se sont passées. C'est parce qu'ils contenaient une part de mystère propre à subjuguer l'observateur que les auteurs bibliques ont sans doute voulu les prendre comme symboles. C'est peut-être aussi parce que l'arbre et particulièrement l'olivier est un véritable socle de l'organisation des sociétés méditerranéennes, d'une civilisation comme l'explique Fernand Braudel, qu'il a été ainsi choisi dans la Bible que nous connaissons, mais aussi dans les textes parlant de la paix, comme celui que nous avons lu ce matin dans le livre de la prophétesse Abigail. La culture biblique est autant héritière que créatrice. Les deux textes que les catéchumens ont imaginé ici, lors d'un atelier d'écriture sur le langage des visions prophétiques bibliques, on se cite d'extraordinaire qu'ils s'inspirent très directement de la Bible et de ses motifs pour en transposer le message dans un autre temps. Ce temps, c'est celui des auteurs eux-mêmes, celui d'aujourd'hui. On notera au passage qu'ils ont choisi une autrice dont le nom veut dire source de joie pour ce livre qu'ils ont imaginé. Un beau signe des temps, je pense. La façon de définir Dieu dans une vision fait appel à des animaux familiers, aimés et qui apportent le réconfort, la confiance et la force que Dieu inspire à ses enfants. Le thème de la paix traité dans cette guerre des symboles comme une difficulté à trouver un équilibre au milieu de doctrines religieuses qui s'affrontent, manifeste bien, lui aussi, le questionnement que traversent les enfants de notre temps et les adolescents d'aujourd'hui à propos de toutes ces querelles religieuses qui les entourent. Au milieu de ces perles de réécriture, il a fallu choisir, car toute l'année, il y en a eu beaucoup. Mais toute la liturgie de ce matin nous montre des exemples de créations littéraires aux accents bibliques qui sont autant d'actualisations et de commentaires de textes qui peuplent déjà la culture et l'imaginaire des enfants lesquels fréquentent régulièrement ce lieu. Du slam éthique à la louange pour le salut, en passant par la parabole de l'orgue que nous entendrons après, jusqu'à la vie après un miracle avec Bartimée, l'aveugle guéri qui retombe dans la cécité du chagrin et du non sens, les récits adoptant des formes plus ou moins reconnaissables dans la Bible, comme le récit de miracles, la parabole, la béatitude ou le serment, permettent de porter des préoccupations, des espoirs, des gratitudes d'aujourd'hui. C'est une langue que nos lectrices et nos lecteurs de la Bible devenus écrivains ont apprises toute cette année. Et pour les plus petits, me demanderez-vous ? Pour les plus jeunes, le théâtre ou le dessin leur permettent déjà d'exprimer dans la langue de la Bible ce qu'ils en comprennent et ce qu'ils en retiennent. « Comme cette chimère extraordinaire que vous avez sur votre feuille de chant et qui nous a toutes et tous sidérés quand nous l'avons vu. Quelle présence d'esprit ! Un pangolin serpent, résumé d'une situation sociale contemporaine, expression du mal et de son remède dans la même bête étrange, création symbolique pour exprimer ce qui nous est arrivé avec la pandémie de Covid et la quête de vaccins pour en venir à bout ? L'origine et la fin, le mal et le salut, rassemblés dans un même dessin d'enfant à faire pâlir d'envie un psychanalyste. Quel rapport avec la Bible pourrait-on objecter à cette pédagogie de la réécriture ? Et quelle utilité est dans le fait d'écrire de nouveaux textes alors que ceux qui sont dans la Bible sont déjà si riches et encore si souvent méconnus ? N'est-on pas en train de s'éloigner du trésor commun plutôt que de se familiariser avec lui ? Prétendre qu'une bonne culture biblique s'acquiert par la lecture des textes n'est évidemment pas absurde. Mais ce qui en revanche devient absurde, c'est de garder ceux-ci en mémoire comme des monuments inamovibles, qu'il est interdit de critiquer et de transformer, sinon au mieux en érudition, au pire en idole ou en dogme indiscutable. Lire des textes anciens requiert un apprentissage de la relation que cette culture suppose avec nous, de sa relativité et donc une désacralisation. Ce que nous appelons la Bible est un parti pris de choix, de traduction, d'abandon et d'interprétation. On a fait des coupes, on a mis des titres, on a édité sur des supports nouveaux, on a changé la façon de présenter la Bible, ce qui a changé aussi la façon de la lire. Les livres qui sont dans la Bible y sont en partie parce qu'en 367, un certain Athanas d'Alexandrie a décidé d'évacuer du canon de la Bible tout ce qui ne correspondait pas à la doctrine chrétienne telle qu'il l'envisageait. Exite la prière de l'apôtre Paul, ce que l'on va se mettre à appeler les apocryphes de Jacques, de Jean ou encore l'évangile de Philippe, le livre de Thomas l'athlète, la Sophia de Jésus-Christ, le dialogue du Sauveur. Exite l'évangile de Thomas, extraordinaire recueil des paroles du Christ, aussi ancien et peut-être plus que les quatre évangiles canoniques pourtant. Tous ces textes n'ont pas été retenus dans la grande bibliothèque canonique de la Bible parce qu'ils venaient contredire la doctrine chrétienne en vigueur à l'époque d'Athanase. Pourtant ces textes n'étaient pas des faux évangiles ou des faux témoignages de foi en Jésus-Christ, mais ils allaient à contre-courant de ce que l'on voulait garder du foisonnement chrétien des premiers siècles. Trop mystique, ne rendant pas service à la hiérarchie de l'Église et à la succession apostolique reconnue. L'évangile de Thomas met en avant en effet l'autorité de Jacques, nommée par Jésus comme son successeur, ce qui n'était pas très pratique quand on voulait faire de Pierre le gardien de la tradition. Alors si le choix d'un trésor commun relève d'un coup de force pour mettre de l'ordre là où la foi a créé un exubérant foisonnement littéraire, que devient l'autorité de la Bible telle qu'elle nous est présentée et que devons-nous enseigner à nos enfants ? Sola scriptura ? L'écriture seule ? Mais quelles écritures ? Dans son examen important de Milord Bollingbrook, ou le tombeau du fanatisme, Voltaire écrit « Pourquoi le chrétien le plus scrupuleux rit-il aujourd'hui sans remords de tous ces évangiles, de tous ces actes qui ne sont plus dans le canon ? Et n'ose-t-il rire de ceux qui sont adoptés par l'Église ? » Ce sont à peu près les mêmes contes, mais le fanatique adore sous un nom ce qui paraît le comble du ridicule sous un autre. Le canon biblique s'est constitué sur un temps très long, et encore aujourd'hui on discute de l'entrée ou non de certains textes destinés à constituer le trésor commun qui fonderait la culture de nos Églises. Ce que ce canon des Écritures nous apprend, c'est en fait qu'il déborde de partout, et que la Bible, plus qu'une bibliothèque aux portes fermées, est une auberge toutes fenêtres ouvertes, où se croisent des cultures qui créent sans cesse de nouvelles façons de dire Dieu, et de nouvelles façons de faire jouer entre eux les religions, les représentations, les symboles et les confessions de foi. D'où l'importance, pour comprendre cet entrecroisement de compréhension du religieux, de savoir reconnaître les formes de langage qui sont employées pour exprimer la foi et les problèmes qu'elles posent. Entre une parabole qui déplace l'auditeur dans son éthique et dans sa foi, et un psaume qui règle ses comptes avec Dieu par la plainte, la louange ou l'espérance, il y a un monde. Et ce sont autant d'usages de langues pour dire la relation de l'homme à Dieu et à son prochain. Quand l'Apocalypse de Jean écrit un texte politique crypté pour résister à la persécution romaine, alors que Luc entreprend de faire l'histoire de la bonne nouvelle que constitue la venue du Messie, le but est différent et il importe de le comprendre. Quoi de plus pertinent que de faire soi-même l'expérience de son expression de foi en devenant soi-même auteur d'Apocryphe, et en entrant dans cette démarche d'écriture de sa propre foi ? Lequel d'entre nous ici a fait l'expérience de rédiger sa propre confession de foi ? Peut-être pas si nombreux au bout du compte. N'est-ce pas fascinant de voir surgir les nombreuses questions et les exigeants problèmes qu'une telle démarche engendre ? Réécrire n'est pas trahir, mais c'est découvrir. Ce procédé de la réécriture est d'ailleurs très courant dans l'Antiquité biblique comme dans d'autres cultures pour s'approprier un texte. C'est l'exercice du pas de côté, la fidélité par l'interprétation, l'immersion par la prise de distance. Car qui a-t-il de commun entre un homme de l'antiquité et un homme du 21e siècle qui lit le texte antique ? Et pourtant, tant de choses nous relient par ces textes qui nous parlent et nous appellent à dire nous aussi notre version des faits pour aujourd'hui. L'anthropologie et les sciences bibliques ont montré ce qu'explique très bien ici le bibliste Scott Fitzgerald Johnson à l'université de l'Oklahoma. L'acte de réécrire est nécessairement concomitant de n'importe quelle réception d'un texte, qu'il s'agisse des mythes bagrés des Lodaga, ce sont des mythes africains, des récits de la Bible hébraïque ou des innombrables mythologies. De la Grèce ancienne, la réponse cognitive humaine s'oriente invariablement vers l'élaboration et la réécriture, parfois même à un niveau très littéral. Le texte reçu devient tout naturellement un chantier ou un terrain de réécriture et de jeu. Un jeu qui bien entendu vise davantage à redéfinir l'identité contemporaine qu'à reformuler une mythologie ancienne. Ne dit-on pas que les protestants sont les archéologues de la foi ? Eh bien c'est à un chantier de fouilles qu'il faut comparer la Bible. Loin d'être la doxa du christianisme, cette bibliothèque ouverte nous invite à creuser avec constance dans ses sous-sols mais aussi hors de ses murs, dans les alentours de ses textes, pour garder à l'esprit que la lire n'a de sens que si elle devient énigme féconde pour nous. Non pas un texte ésotérique mais un monde dans lequel le tissu de relations passées se relie avec nos relations, celles que font notre esprit, notre intelligence, notre façon de vivre aujourd'hui en lisant ces lignes, d'abord lointaines mais toujours humaines. Par leur lecture, nos enfants apprennent ce que d'autres ont dit avant eux sur leur relation à ce qu'ils appellent être Dieu. Et cet apprentissage à recevoir un texte d'autres humains qui ont cru avant nous est essentiel. Mais par leur réécriture, nos enfants ont compris dans leur âme même quelle était l'importance d'un tel langage sur ces choses si difficiles à exprimer que sont Dieu, la foi, la paix, l'espérance ou l'amour. Leurs mots sont émouvants et j'espère qu'ils vous ont émus aujourd'hui dans ce culte. Émouvants comme le sont nos symboles et nos rites, comme l'était le baptême tout à l'heure de la petite Paula que nous venons de vivre. Parce qu'ils disent à la fois la force que leur donne cette langue biblique, qu'ils se sont appropriés par transmission, mais aussi leurs aspirations pour ce monde, leur espérance pour l'avenir. Les textes de la Bible et ceux qui sont autour de la Bible, les apocryphes, les réprouvés, les oubliés sont à la fois nourriture et miroir pour nos enfants comme pour nous. Ils nous inspirent, nous déroutent ou nous scandalisent, mais toujours ils nous construisent comme lecteurs ou auditeurs en nous renvoyant cette question « Où est-elle ta Bible à toi ? Quel est le livre que ta vie écrit ? » Tout chrétien est un apocryphe de l'Évangile. Il réécrit dans sa contemporanéité le trésor qu'il a cherché dans le chantier de fouilles qu'est l'héritage biblique. Vous, vos enfants, vous qui êtes là avec nous aujourd'hui, vous les enfants particulièrement qui avez travaillé avec nous toute cette année, vous nous parlez de la paix que vous désirez entre les religions, entre tous les êtres humains de ce monde. Vous nous parlez de l'image d'un Dieu aimant, protecteur et astucieux. Vous nous rappelez qu'il n'y a pas de christianisme sans exemple du Christ dans nos propres vies, quand vous appelez à la solidarité dans notre société. Merci pour vos témoignages de foi qui nous engagent, nous autres adultes. Ce règne de Dieu que vous appelez de vos voeux est à construire ensemble. Parce qu'il faut qu'à votre suite, la petite Paula qui est ici, toute petite et qui vient de recevoir le baptême, elle aussi puisse réécrire son Évangile dans la paix et la liberté de jugement, que nous tous ensemble, nous lui aurons garanti par notre vie et notre façon de vivre selon l'exemple du Christ. Amen.